Ces poules sont des picasso, un truc auquel il ne pensait pas parce qu'il a démarré le club d'Arué en Polynésie. C'est lors de ses études que le virus mini l'a piqué. J'ai découvert la mini en regardant des vidéos sur Youtube quand j'étais encore à Lyon et je me suis dit que ça pouvait être une belle connerie à faire. Mais c'est découverte et aventure. Cool, tranquille, Guillaume Combescure assure. Le garçon n'est pas un inconnu dans le monde du nautisme. Basé à Lorient, il a su taper dans l'œil des spécialistes du mini. Sa troisième place du prologue montre que le marin est prêt. Guillaume, je pense qu'il a cette force-là. Savoir ce que c'est qu'un bateau à voile dans son métier de tous les jours. Il navigue très bien. Mentalement et physiquement, il est très très fort. Il est très endurant. Il a déjà fait des choses très dures, très longues. Je pense que sur une transat, ça joue. Et cachotier avec cela, sa préparation, The Bridge, sur un mini. Rien que ça. C'était un énorme privilège d'être sur l'équipage du trimaran massif avec François. C'est deux exercices qui sont vraiment différents. Le mini, les gros bateaux, en solo, en équipage sur le trimaran. Mais au final, j'ai appris énormément avec l'équipage qu'on avait. C'était hyper instructif. Eh oui, Guillaume est ingénieur au sein du bureau d'éthique du clim de François Gabart. 28 ans, même sana in corporate sano. Alors maintenant, que peut-il lui arriver ? On n'a qu'une envie maintenant, c'est que ça parte, parce qu'il y a trop de choses à préparer. C'est énormément de préparation, énormément de temps. Mais bon, a priori, ça vaut le coup. Guillaume a mis le cap sur la Rochelle la semaine dernière pour porter haut les couleurs du peinua. Ce sera en tout cas une première dans cette mini-transat. Sous-titrage ST' 501